Bonjour bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Bootstrap 4, nous allons voir le son numéro 2 qui portera sur l'installation. Je vais faire en sorte de vous montrer les différentes installations, sachant que nous, on prendra la première. Afin de commencer simple, on aura juste des répertoires à installer, mais regardons cela de suite sur le site internet Bootstrap. Nous voici sur le site getbootstrap.com. Comme je vous le disais, pour installer votre Bootstrap, vous aurez différentes façons. Ici, on fait compte, vous voyez ici se marquer get start, on va le faire juste après. Ici, on a déjà des informations, le Bootstrap CDN. Pour le CDN, on fait compte, ça veut dire Content Delivery Network. Regardons ce qui se passe quand on va cliquer sur get start. Le get starting, on fait compte, ça va être tout simplement, il vous explique ce que vous avez utilisé comme fichier et ainsi de suite. Ici, on a différents liens assez intéressants. En l'occurrence, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi correspondent toutes ces fameuses extensions, min.css et ainsi de suite. Donc, on a du JavaScript, un JS, pour ceux qui ne savent pas, c'est du JavaScript. Vous avez donc un starter template. En fin de compte, c'est tout simplement un copier-coller qu'on peut faire pour avoir notre fichier index HTML. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, petite information, j'utiliserai un éditeur qui s'appelle le Sublime Test, qui nous permettra, en fin de compte, de constamment pouvoir faire du code à la fois au niveau du CSS, du JavaScript ou du HTML. Donc là, bon, rien d'extraordinaire. On va cliquer sur Download. C'est là que ça devient intéressant. Alors, comme je vous disais, on a différentes façons de faire. Soit vous cliquez ici sur Download et en fin de compte, vous allez récupérer deux répertoires. Le répertoire qui s'appellera CSS et un autre JS. Soit vous cliquez ici et là, vous aurez énormément d'informations. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment fait pour un Bootstrap de pro. C'est-à-dire qu'il comporte tous les outils de Bootstrap, les icônes, et ainsi de suite. Bon, nous, on s'amusera à faire un mélange des deux, mais au fur et à mesure. Donc, au début, en fin de compte, on va cliquer ici, ce que j'ai déjà fait. Et vous allez vous retrouver avec différents fichiers. Tout à l'heure, je vous parlais de CDN. Vous voyez, on a ici l'adresse. Donc, on va pouvoir, on aurait en fin de compte, plusieurs solutions. Comme je vous disais, on pourrait effectivement passer aussi par CDN. C'est-à-dire qu'on aurait un seul fichier index.html. Et tout le reste serait tout simplement en lien vers Internet. Je ne trouve pas ça très intéressant parce que pour vous montrer à chaque fois les différentes classes que l'on va découvrir sur Bootstrap, c'est qu'il va vraiment nous permettre de comprendre et d'analyser, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien de magique sur Bootstrap. C'est tout simplement des classes. Et tout ce que je vous ai expliqué sur le site web Poisson pour tous, en fin de compte, vous allez vous apercevoir qu'on retrouve pas mal de choses. Moins, je vous l'accorde, parce qu'il y a quand même pas mal de lignes. Mais malgré tout, c'est intéressant. Si on regarde ici au niveau du content, c'est là que c'est intéressant. Vous voyez, là, on a différentes informations. En fin de compte, on a des fichiers qui vont s'appeler Bootstrap, Bootstrap Grid et Bootstrap Reboot. Le reste, c'est tout simplement ce qu'on appelle des fichiers minifiés. Je vais vous montrer tout à l'heure la différence, vous allez vite comprendre pourquoi. Et le point map ? Et le point map, en fin de compte, c'est simplement, si vous voulez, ça permet de retrouver l'emplacement original d'une ligne de code à partir du code minifié. C'est une fonctionnalité qui est utilisable avec les dernières versions de Chrome et de Firefox. Ces fichiers ne sont pas indispensables au fonctionnement de Bootstrap Pro. De toute façon, nous, pour l'instant, on fera en sorte de tout laisser et on verra après, vers la fin, qu'est-ce qu'on peut supprimer. Donc ici, vous voyez, si vous lisez un peu, vous aurez différentes informations intéressantes qui vous expliquent en fin de compte sur quoi, dans quoi c'est inclus. Donc là, il vous dit Bootstrap, Bootstrap Min. Vous allez voir, c'est très intéressant entre Bootstrap et Bootstrap Min. En tout cas, tout ce qui est, on va dire, .min. Et par exemple, si vous prenez le cas de Bootstrap.css et Bootstrap.min.css, c'est tout simplement qu'on a minifié. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'on a enlevé tous les espaces et les cages return, ce qu'on appelle les retours chariots, tout simplement. Je vous montrais tout à l'heure un exemple, vous allez vite comprendre. On retrouve la même chose au niveau de JavaScript. Je ne m'étendrai pas plus à ce niveau-là, je n'en vois pas l'intérêt. Au niveau browser et device, alors là, en fin de compte, ça vous explique sur quoi c'est supporté. C'est-à-dire que Bootstrap est vraiment très intéressant dans le sens où il est supporté avec beaucoup de browsers. Vous voyez, Chrome, Firefox, Safari, et ainsi de suite. Le seul qui ne serait pas supporté, ce serait Safari au niveau de Windows. Bon, là, rien d'extraordinaire. Donc, il vous explique tout ce que fait, en fin de compte, Bootstrap, au niveau de la gestion. N'oubliez pas que Bootstrap, en fin de compte, a été créé pour un mobile, en l'occurrence pour un téléphone portable. Donc, un smartphone, tout simplement. Et donc, tout le pinching, les zooms, tout ça, tout ça, c'est pris en compte nativement, bien évidemment. Donc, il vous explique tout ça. Bon, là, on va arrêter là parce que je ne vois pas l'intérêt de vous expliquer tout ça pour l'instant. Si vous êtes curieux et que vous comprenez l'anglais, bien, regardez, ça peut être intéressant. On y reviendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Regardons un petit peu maintenant sur ce blind test. Alors ici, en fin de compte, c'est des fichiers, comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai téléchargés, où il y a tout simplement, comme je disais, deux répertoires. Donc, si on regarde un petit peu, voilà. Donc, le Bootstrap Grid, c'est tout simplement des options qui vont être, au fur et à mesure qu'on utilisera Bootstrap. Si vous voulez, Bootstrap, vous pouvez soit mettre toutes les options ou mettre quelques options. Là non plus, je ne m'amuserai pas à vous expliquer ça pour l'instant. Ce serait bien trop compliqué. Donc, on va tout mettre. Ce n'est pas très grave. Mais celui qui est important et celui que je reviendrai constamment, c'est celui-ci. C'est le Bootstrap.css. Et regardez le nombre de lignes qu'on a, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a 8981 lignes. D'accord ? Si je prends le même au niveau Bootstrap 1000.css, on a 7 lignes. Ça sous-tend en fin de compte que tout est sur une ligne. Vous voyez ? Alors, c'est fait exprès pour que la personne, je dirais, ne comprenne pas. C'est vrai que c'est très compliqué à décrypter, je vous l'accorde. Mais c'est vraiment fait surtout pour gagner de la place au niveau du serveur. En fin de compte, quand vous avez téléchargé un site internet, enfin, quand vous avez regardé le site internet, plus votre css sera faible, plus celui-ci, en fin de compte, sera plus rapide. Tout simplement. Parce que vous pouvez comprendre que tous les fichiers que vous mettez, au fur et à mesure, ça commence à faire beaucoup. Et le point de map, tout à l'heure, je vous ai expliqué, c'est, vous voyez, c'est... Alors là, c'est par rapport au css, ça serait du sas, mais je n'expliquerai pas ça, ça serait un peu trop compliqué pour l'instant. Et vous retrouvez, bien évidemment, ici, au niveau de Bootstrap.js. Donc, rappelez-vous, js, c'est JavaScript. On ne l'a pas encore vu, mais bon, ce n'est pas très grave. Et là, vous retrouvez tout le code, en fin de compte. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, alors au début, vous allez voir, c'est assez simple. On va faire, si vous voulez, des installations basiques, c'est-à-dire qu'on va mettre en forme du texte, chose comme ça. On verra après les tableaux, les images, enfin, quelque chose de très simple qu'on a vu au niveau de l'apprentissage du HTML5 et CSS3. Et au fur et à mesure, on évoluera, bien évidemment. Et le fichier qui vous intéresse, c'est donc celui-ci. Index.html. À l'heure actuelle, il n'y a rien. Si je reviens ici, je vais dans Content. Même pas, je crois que c'est Download. Introduction, je ne sais plus. Attendez, je cherche. Introduction, peut-être. Voilà, c'est Introduction. Là, vous allez cliquer sur Copy, afin de récupérer tout simplement le code source. Ça marchera comme ça sur Bootstrap. Vous avez deux solutions. Soit ici, vous sélectionnez, et bouton droit de votre souris, vous faites Copier. Soit tout simplement, vous voyez, ça a été fait intelligemment, vous cliquez ici, et ça fait un copier-coller. Je fais en sorte de le coller, tout simplement, sur mon browser, et j'enregistre. Si on décrypte les lignes, ici, vous avez MetaCarset, UTF-8. Donc là, c'est la prise en compte des différents langages, on va dire. Par exemple, si vous voulez écrire en japonais, il n'y aura pas de souci, celui-ci comprendra. C'est les caractères ASCII, c'est les fameux accents, et ainsi de suite. Enfin, il y a pas mal de choses. Cette ligne-là, très intéressante, elle permet d'optimiser, c'est-à-dire, tout ce que j'appelais tout à l'heure le pinching, donc le zoom, le glisser avec le doigt, et ainsi de suite. Vraiment, ça prend en compte tout ça. Très importante. Et après, ici, vous voyez, alors là, on modifiera, mais ce sera la prochaine leçon. Ici, on modifiera, parce qu'ici, vous voyez, on a à chaque fois des liens. Si vous regardez, vous voyez, on accède à fin de compte aux fichiers CSS, ça, c'est la première ligne. Alors tout ça, si vous voulez, c'est propre à Boostrap, qui va, entre guillemets, protéger ces fichiers. Bon, là, on n'en a pas besoin. Ici, vous avez le JavaScript. Alors, celle-ci, peut-être qu'on la gardera. Par contre, si on regarde l'autre, bon, là, aucun intérêt pour l'instant. Et celle-là, on verra. On fera quelque chose d'assez minimaliste, mais rien ne nous empêche après de rajouter des lignes. Aucun problème à ce niveau-là. Donc ici, on fera en sorte aussi de marquer FR au niveau de HTML, parce que la langue, on est en français, pas en anglais. Bon, c'est pas très grave. Et après, c'est au niveau du body, comme d'habitude, où on travaillera. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Une petite dernière chose avant de nous quitter. Donc, si on regarde sur le site SavoirPourTous.eu, j'ai fait en sorte de vous mettre les différents liens. Si vous cliquez sur le module informatique, là maintenant, quand vous cliquez ici sur En savoir plus, au niveau de Apprenons Boostrap 4.0, ici, vous voyez, vous avez différentes informations. Vous avez donc l'introduction, l'installation, la typographie et les tableaux. Pour l'instant, évidemment, c'est encore en construction, mais pour l'installation, vous pourrez déjà récupérer le fichier, donc au niveau du répertoire CSS, le répertoire JS et le fichier index.html, en cliquant sur ce petit fichier zippé. Et ce que je voulais vous expliquer aussi, au niveau de Boostrap, qui est vraiment intéressant, vous voyez, je vais faire en sorte de bien réduire, et vous allez voir ce qui se passe. Donc, comme je vous disais, ici, on a les cases qui se réduisent, aucun problème. Mais il y a autre chose de très intéressant, c'est que, vous voyez, mon menu a complètement changé. Et c'est ce qu'on va s'amuser à faire sur Boostrap, c'est qu'on va créer un menu, et celui-ci évoluera au gré, en fin de compte, de l'évolution de notre média. Ça peut être un téléphone portable, ça peut être un iPad, ça peut être un ordinateur, un grand écran, et ainsi de suite. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye, bye.